... Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va partager avec vous des informations qui sont très importantes concernant les dégâts de la biodiversité dans la zone de Sabra-Dzima. Allons-y les gars ! La Sabra, dans le sens de la géomorphologie, est une dépression à fond plat, généralement inondable. Pour le Mouzima, c'est un terme d'origine en azur, signifiant le salut. Alors, dans le sens large, la Sabra est un lac sale. Une superficie de 760 hectares et d'une altitude de 365 mètres est située à 2 km à l'est de la ville Chmaïa. C'est une zone immuite inscrite sur la liste Ramsar depuis le 15 janvier 2005. La Sabra-Dzima revêt une grande valeur écologique au niveau de la flore. Ce site constitue d'un des plus importants éphosystèmes contenant. Pour la végétation à l'étude, au moins 25 espèces, avec 2 espèces endémiques, Olipidis, Ampelocolis et Supergularia crumipolia. Au niveau de la faune, il est caractérisé par la présence de 11 espèces crustacées. Une platelmante, une imatelmante, 5 rocifières d'anélite, 6 espèces d'oiseaux menacés, aux vulnérables fréquents, le site durant la période hivernale, cercelle marbrée, padorne de pilon, échasse blanche, sternes rancées et flamand roses. Sur le plan social et culturel, les salines de Zima produisent quelques 30 000 tonnes de sel annuellement, occupant de ce fait une quarantaine d'ouvriers. La biodiversité de la Sabra-Dzima est d'une qualité élevée, mais qu'elle corrige le risque de se dégrader gravement, à l'instar du patrimoine naturel exceptionnel de Maroc, ceci étant en effet confronté à des actions anthropiques qui ne menacent dans son ordre d'existence. La pression du pâturage exercée par des groupes de vin et de caprin, puis l'utilisation des plantes comme mode de vie, par raison de l'atrice, est le propre émotionnel. C'est de ranger direct, d'ici, pousser, puis l'acidacine, pousser, de reproduction par les rêvements et les œufs et entraînant un élongement continu des oiseaux. Et afin de protéger ce site comme ces menaces, en fait, la préservation des eaux non encore exploitées, puis l'interdiction de l'accès à certaines terres favorables à la modification des oiseaux. Enfin, en fait, construire un nouveau endroit pour évacuer les eaux usées. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada